Tu es là, grand chance toi ! Oui ! Sur le marché de Saint-Joury, on ne sait plus qui est la star. Les perles ou Jean-Louis, le marchand de Paella, qui les a découvertes en achetant deux douzaines d'huîtres à sa voisine ostréicultrice. J'ai ouvert mes huîtres comme d'habitude et en les mâchant une huître, j'ai senti quelque chose de dur et je l'ai sorti et j'ai vu que c'était des perles. Direction le port de la Teste, à la recherche du berceau de la perle rare. C'est à la cabane numéro 162 que nous trouvons Marine et Victor, les enfants des producteurs du marché de Saint-Joury. Eux aussi sont ostréiculteurs, assurant la relève de l'exploitation familiale. C'est un métier où on est très proche de la nature et quand on trouve ça dans les huîtres, on aime se dire qu'elle nous le rend bien. Au coup d'œil, impossible de détecter l'huître susceptible d'abriter le trésor caché, mais voici quelques indices. Ça a été trouvé dans un numéro 5, une huître assez vieille qui a tendance à ne plus trop pousser, qui engraisse et qui fait de la coquille en épaisseur uniquement. C'est sous le manteau de l'huître que se trouve le petit bijou. Victor en a récemment découvert deux, minuscules, et sur le bassin on commence à parler d'année à perles. Ça fait plusieurs mois que l'on drague la pointe du grand banc et que peut-être que ce sable qui restera en suspension viendrait parasiter les huîtres qui, en réaction à cette impureté, créerait de la nacre et produirait des perles. Un signe de bonne santé pour ces huîtres 100% naturelles et si ces perles ont surtout une valeur sentimentale, elles offrent aussi un bon coup de pub au bassin d'Arcachon.